Oui, bonjour, c'est Bernard. Alors là, on va dans le sous-bois pour aller à la source miraculeuse. Voilà. Oui, vous avez vu, c'est sympa. Donc, il y a cette source. Et en fait, c'est toujours étonnant, c'est un lieu de pèlerinage. C'est un lieu de pèlerinage ici. Le 15 août, il y a un monde fou et c'est couvert de monde. Il y a l'évêque qui vient pour faire la messe et c'est couvert de monde. En fait, on est encore plus en altitude. C'est vraiment... Donc, l'hiver, c'est enneigé. D'ailleurs, ici, puisque mon ex-belle-mère est née dans une ferme qui est juste au-dessus encore, dont il ne reste que quelques ruines. Et en fait, tout l'hiver, il creusait un tunnel entre la maison et l'étable. Voilà. Pour pouvoir aller s'occuper des bêtes. Donc, il passait dans un tunnel de neige. Donc, ça veut dire qu'il y avait 2-3 mètres de neige. C'était un truc hallucinant. Bon, il y en a beaucoup moins maintenant. Donc, en fait, on est à la source. Et vous avez vu, il y a la chapelle qui est quasiment construite au-dessus. Et ce qui est intéressant, c'est qu'on peut se demander, de reprendre l'analogie, de revenir à la source. Revenir à la source. Et revenir à la source des choses, quelque part. Parce qu'en thérapie, parfois, c'est intéressant de revenir à la source. Et en fait, l'idée, ce n'est pas de revenir à la source sur un plan temporel. Parce que je pense que ça, c'est un peu... Enfin, ce n'est pas que c'est une erreur. Ça peut marcher aussi. Mais ce n'est pas toujours indispensable. Et ce n'est pas toujours très productif. Par contre, c'est revenir à la source du trouble. Mais la source du trouble, sur un plan de la configuration du trouble. Sur le plan de la configuration des pensées. C'est-à-dire, comment s'organisent les pensées qui finissent par provoquer le trouble. Alors, quand je dis pensées, je dis, ça peut être à la fois des pensées sur un plan cognitif, c'est-à-dire auditif. C'est-à-dire des phrases. Mais aussi les films que les gens se passent. Mais aussi les chaînages émotionnels. C'est-à-dire les chaînes de sensations et d'émotions. Tout ça, on peut le qualifier de pensées. Et revenir à la source des pensées, c'est de voir à quel moment la pensée se met à dévier. À quel moment la pensée se met à aller, à conduire vers le trouble. Et là encore, je vais revenir sur les thérapies dissociatives. Parce que, quand on prend les choses sur l'angle dissociatif, quelque part, on est à la source du trouble. C'est-à-dire que le trouble comportemental, le trouble émotionnel, le trouble cognitif, eh bien, on peut en dessiner la configuration, le plan. C'est-à-dire le rapport entre les différents groupes de pensées, les différents groupes de sensations, les différents groupes de visualisation, d'images, de films et de phrases et de comportements. Et on s'aperçoit qu'ils partent d'une même source. Et c'est comme s'il y avait eu, à un moment donné, de la source, le courant s'était séparé. Le courant de conscience s'était séparé en différents affluents qui, en se séparant, eh bien, ne communiquent plus. puisque, et pour que ces différents affluents puissent communiquer, il faut revenir à la source. Vous voyez ? Et c'est un peu ça l'analogie que je cherche à faire ici sur la thérapie dissociative. Mais, bon, en termes d'éthique, c'est quoi ? C'est-à-dire, c'est de voir que revenir à la source sur un plan des événements peut parfois être trop douloureux et trop compliqué. Par contre, revenir à la source sur le plan de la configuration, ça, c'est intéressant. Alors, il y a d'autres phénomènes de thérapie, tels que l'EFT, tels que l'EMDR, etc., qui semblent, comme ça, dissoudre les troubles, un peu comme par enchantement. Et sans qu'on sache très bien ce qui se passe, finalement. Et donc, c'est intéressant. Et à la fois, je trouve ça aussi un peu perturbant. Car on reste dans une forme d'ignorance. Et je pense que l'ignorance, c'est quelque chose qui n'est pas éthique. Parce que ça nous maintient dans une forme de dépendance, ou dans une forme de croyance. Une forme de croyance, je dirais, croyance sans conscience, en fait. Et voilà. Donc, c'est juste une opinion personnelle. Mais je soumets ça à votre réflexion. Alors, évidemment, si l'efficacité est là, c'est bon à prendre, bien évidemment. Mais en même temps, c'est bien à prendre à court terme pour solutionner un trouble, que la personne ressorte contente, etc. Mais en même temps, il manque, je trouve, une dimension. Une dimension dans la conscience. Et qu'on pourrait même qualifier de spirituelle. Voilà. Je vous remercie. J'arrête là. C'était juste une analogie. Voilà. En partant de la source, jusqu'où on arrive, quoi. Voilà. Allez, à très bientôt. Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501